Trois élèves de 3e sont donc dans un état grave, dans le Gers, leur quart scolaire a percuté une voiture à Mancier. C'est une petite commune qui est située entre Mont-de-Marsan et Hoche. On en parle avec vous, Alexandra Gonzales. Que s'est-il passé à 12h48 sur la RN 524 ? Eh bien d'après les premiers éléments qui nous ont été communiqués par une source judiciaire, ce bus scolaire transportait 45 élèves de plusieurs classes de 3e d'un collège. Il circulait donc sur cette nationale quand une voiture, une Clio est arrivée en face et l'automobiliste a mis son clignotant mais n'aurait pas respecté la priorité à ce bus et donc a percuté frontalement ce car. C'est pour cela que le bilan est ainsi, c'est-à-dire 3 blessés graves, 3 élèves qui ont été blessés grièvement mais dont le protestif vital n'est pas engagé à ce stade et 28 blessés plus légers. Des collégiens évidemment mais aussi les 4 accompagnateurs qui étaient à bord de ce bus et les 2 conducteurs, l'automobiliste et le conducteur du bus. L'autre élément que nous avons appris il y a quelques instants, c'est que des contrôles toxicologiques ont déjà été menés sur les 2 conducteurs et qu'à ce stade, pour l'alcool et pour les stupéfiants, à ce stade, ces contrôles sont négatifs. La préfecture a fait un communiqué peu de temps après cet accident. On va le découvrir, donc des précisions sur ce qui s'est passé à bord du bus scolaire. 45 collégiens donc et 5 adultes dont le conducteur, une personne dans le véhicule léger. Le bus rejoignait le collège en restant des hausses après une sortie scolaire. C'est parti.